... Bienvenue dans notre édition et nous allons presque boucler le deuxième tour de cette canne, mais rien n'est vraiment joué. C'est une première et il y a du suspense, notamment dans le groupe A avec Cameroun. Il y a aussi le Gabon, Burkina Faso et Guinée, pardon, Bissau. Pour ce qui concerne le B, c'est un peu plus clair car le Sénégal a pris déjà ses distances. Et quant au groupe C, le protagoniste était face à face ce vendredi 20 janvier. Nous verrons comment les choses se sont passées. D'abord, voyons le sommaire de ce magazine. Retour donc sur le match Côte d'Ivoire-RDC pour analyser cette rencontre. Deuxième gros titre, il y avait également Maroc-Togo et autre belle attraction de ce vendredi. Nous parlerons aussi du programme de ce samedi 21 janvier et qui concerne notamment le groupe D. Sous notre plateau, un ancien joueur de l'RDC, c'est Kanza Masaki. Kanza, bonsoir. Bonsoir. Combien de sélections avec l'RDC ? Cinq sélections. Oui, ça s'est bien passé. Vous avez rencontré des grandes équipes. Dans votre période, c'est de quelle année à quelle année ? De 2002 en 2010. Voilà, et puis nos éditorialistes, en fait disons, le deuxième invité c'est Alpha Baldé et notre éditorialiste Roger Itoutou. L'instant web comme chaque fois, nous allons retrouver tout de suite Gaël Onana qui nous attend. Les chers internautes et téléspectateurs, le football c'est certes des joueurs très talentueux, mais c'est aussi et surtout un collectif bien huilé. Des nations ont participé à prouver que l'Afrique pouvait changer sa destinée sportive. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué et pourquoi ? Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 et à travers l'adresse canne.gabon2017.com pour nous donner votre avis. Et bien entendu Gaël Onana que nous allons retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Merci Gaël. Juste après ce jingle, nous analysons le match. Le premier. Et nous partons donc sur le terrain pour cette rencontre attendue par les supporters. Match très équilibré, même si les Ivoiriens ont pris le dessus en deuxième mi-temps. Donc score final, deux buts partout. Au but pour la RDC de Kebano et Kabananga, dixième et vingt-huitième minute. Et la Côte d'Ivoire avec Bonny, vingt-sixième. Et la frappe de Sérédier à la soixante-sixième minute. Sérédier, le milieu du FC Ball. Alors, première analyse avec vous, Konza Masaki. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre, vous ? Moi, ce que je retiens de cette rencontre, c'est que c'est surtout le réalisme. Le réalisme. C'est tout. C'est tout. Roger Toto, oui. Ce premier match que vous avez vu jusqu'au bout. Oui, c'est une bataille tactique entre les deux entraîneurs. Et puis un visage beaucoup plus séduisant de la RDC en première mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, les Ivoiriens, ils ont réussi à renaître et à essayer de poser un peu quelques problèmes à cette équipe de RDC. On a vu un match, c'était plaisant. Les deux équipes, ils avaient envie d'en finir. Et puis, bon, deux à deux, partage de points. Donc, ça fait l'affaire de deux équipes. Oui, quelle note donnez-vous justement à cette rencontre, Roger ? Oui, les téléspectateurs, on aime quand il y a des buts, quand il y a des actions. Donc, si c'est sur 20, je mettrai 12,5. Il est très pointu. 12,5. 12,5. Très important de ça. Oui, alors, au classement pour l'estin en décès, et seul en tête avec 4 points. Est-ce que ça signifie que c'est bien, Alpha, pour les RDC ? Ils sont bien embarqués, ils sont bien embarqués. J'ai déjà une stat à donner sur ce match. C'est l'affiche la plus prolifique sur le continent. Les cinq derniers RDC, Côte d'Ivoire, avaient donné 22 buts. Donc, avec celui de cet après-midi, ça nous a fait 26 buts au total. Donc, c'est des matchs souvent très prolifiques. La dernière fois qu'il n'y a eu qu'un seul but entre cette équipe, j'étais pas né. Itoto non plus n'était pas né. Je pense que c'était dans les années 60. Non, tout ça pour dire que cette équipe de RDC Congo continue à confirmer. Parce qu'après avoir marqué, il faut également souligner, le coaching gagnant des deux entraîneurs. C'est-à-dire, Kebano mis à la place de Bakambu, qui n'avait pas été étincelant lors du premier match, qui n'a d'ailleurs pas joué aujourd'hui. Et également, du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu la titularisation de Wilfried Bonny, mais également de Max Alingradel, qui a donné donc de l'allant et du punch à cette équipe ivoirienne, mais également offensivement à l'équipe de la RDC. Ce qui fait qu'au final, il y a eu deux buts partout. C'est pratiquement mérité dans l'ensemble des deux matchs. Et un très bon Kamadanga, qui est impliqué sur les trois buts de la RDC dans cette canne. Deux buts marqués, une passe décisive. C'est un joueur à surveiller. – Oui, Kamadanga qui fait parler de lui énormément, donc depuis le premier match d'ailleurs. Il est très décisif. Et Roger Toto, avant de partir vers Kanza dans quelques instants… – Je veux dire par rapport à la RDC, le changement de coach, il a, c'est vrai, changé son effectif. Le système, quand il y avait Kabamu, quand il jouait, il jouait simplement avec un seul attaquant. Il n'y avait pas de milieu de terrain, comme là, il y a eu Kebano qui a joué, qui a apporté un plus touché technique. Donc ça fait qu'il était un peu plus haut. Ça a facilité la transaction au milieu du terrain. Donc à partir de là, ça a permis à cette équipe de la RDC de jouer un peu plus haut et de se créer énormément des occasions. Et de l'autre côté aussi, ils ont aussi changé. Il y a Gradel, Marc Gradel qui est rentré. Donc il a joué avec trois offensifs. Donc ça a permis de voir un jeu beaucoup plus alléchant de deux côtés. Donc ça nous a permis de voir attendre de buts pendant ce match. – Vous connaissez un peu cette équipe de la RDC. Vous connaissez bien Florent Imbenguet, Vokanza. Comment jugez-vous cette équipe de la RDC ? – Je trouve que cette équipe de la RDC a vachement progressé. D'année en année, elle a vachement progressé. Surtout, ce que je constate, c'est le réalisme. – Il faut vous tenir droit. – Surtout ce que je constate, le réalisme. – Est-ce que vous pensez que la RDC aurait pu quand même peut-être garder ce score, garder cet avantage ou c'est parce que la Côte d'Ivoire est revenue très très fort ? – Mais attention, attention, la Côte d'Ivoire n'est pas un… ce n'est pas non plus un manchot qu'on a à faire en face. Et je pense que le Congo RDC a une possibilité d'aller loin, très loin lors de cette compétition. – Par rapport à la dernière canne ? – Par rapport à la dernière canne. – Parce que la RDC faisait partie du Caridas. Elle avait le troisième en battant la Guinée. – Elle a battu en demi-finale par la Côte d'Ivoire et elle a battu la Guinée-Équatorienne au match de classement. – Oui, exactement. Alors messieurs, nous reviendrons tout à l'heure sur ce match, mais je voudrais juste parler de Sénégal-Zimbabwe qui a eu lieu jeudi, 2 buts à 0. Nous avons voulu connaître la réaction des deux entraîneurs et nous vous proposons d'écouter pour le Sénégal, à l'UCC et pour le Zimbabwe, Kalisto Pazoura. Nous les écoutons, pardon. – La chose la plus importante, c'est que nous avons gagné. C'était l'attente de tout le pays et je félicite les joueurs qui ont répondu à cette attente. Aujourd'hui, nous avons une génération avec beaucoup de qualités et comme entraîneur, je dois travailler à changer la mentalité qui est un élément important. – Oui, alors OJ, est-ce que ça avait l'air d'une revanche, ce match entre la Côte d'Ivoire et la RDC ? – Non, je ne pense pas parce que les deux pays, les deux équipes, ils ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre. Non, c'est qu'ils se connaissent très, très bien. Et là, bon, ça se voit à quel point que les deux entraîneurs se craignaient. C'est pour ça qu'ils ont changé le système de jeu. Donc, il fallait jouer un peu plus offensif les deux équipes. On a vu qu'il y a eu du jeu, il y a eu cette volonté de deux côtés d'aller l'avant, de pouvoir tuer ce match. Mais la RDC en premier mi-temps, ils avaient plus l'occasion, la facilité de le faire, ils ne l'ont pas fait. Côte d'Ivoire qui sont revenus en deuxième mi-temps, en posant un peu plus et puis bon, ils n'ont qu'à leur sens et puis c'était tout à fait mérité qu'ils puissent égaliser. – Oui, alors Alpha, il faut dire aussi que ces deux équipes que nous avons vues en match test contre l'équipe de France qui est quand même une grosse puissance européenne, ces deux équipes ont bien joué, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire prouve quand même qu'elle est une grande puissance sur le continent africain. – Oui, forcément, il ne faut pas oublier que c'est quand même le tenant du tir, ça reste quand même. Il y a quelques éléments, quelques leaders qui sont là, comme Serré Gueye qui a pris ses responsabilités aujourd'hui avec cette frappe qui a fini au fond du but. Il y a également Max Allain, donc oui, il y a quelques Serge Aurier qui malheureusement n'a pas fait un très bon match, notamment sur le but de Kabananga. – Il ne faut pas le faire peut-être ? – Je ne sais pas, je pense, j'ai l'impression que… – Mais dans le bon sens du terme, il faut se montrer actif. – Oui, mais forcément, c'est un leader, Serge Aurier, il n'a pas besoin du brassard pour montrer qu'il est un leader. C'est charismatique, c'est naturel, il impulse ses coéquipiers. Il a ça à lui, Serge Aurier, c'est un gagnant, c'est un battant. Ce qui fait d'ailleurs que des fois, il est un petit peu excessif et certaines personnes ne le comprennent pas. Mais c'est l'âme d'un leader. Mais oui, dans le fond, moi, ce qui m'a plu, c'est que les coachs n'ont pas cherché à fermer le jeu. C'est-à-dire, et Benguet, on aurait pu s'attendre à ce qu'il essaie de jouer un petit peu petit bras. C'est-à-dire qu'un match nul l'aurait arrangé depuis le coup de sifflet, depuis le match. Mais il n'a pas fait ça, il a joué dans un 4-3-3. Il a mis Kebano, c'est-à-dire pour huiler encore plus offensivement son jeu. On a vu que ça a permis d'avoir plus d'espace avec Mubele, avec Moulumbu, avec tout ce qu'il a mis sur le terrain. Offensivement, ça a joué. N'oublions pas également qu'il y avait un joueur qui avait un carton rouge dans cette équipe, qui a été changé également dans cette défense de la RDCongo. Donc oui, avec tout ça, on a vu du jeu, on a vu des buts. Donc on ne sait bien plus. Et pour la RDC, au final, mathématiquement, ça les arrange bien. Voilà, et à propos de ce match, justement, nous avons appelé Cézine Napon, qui est l'ancien entraîneur adjoint du Burkina Faso, qui nous dit ce qu'il retient de cette rencontre Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo. Oui, non, pas du tout dessus. C'est un très bon match, de part et d'autre. Je pense que les Congolais, ils ont fait un très bon match en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les Ivoiriens ont monté un peu de rythme au niveau du jeu, et donc pensant qu'ils ont pu venir à l'égalisation. Ce que je voulais ajouter, c'est que cette équipe congolaise, il faut compter avec eux, parce que c'est une équipe vraiment qui m'a beaucoup impressionné. et je pense qu'avec l'entraîneur Ibingé, il fait du très bon travail et j'espère qu'ils vont aller très loin dans cette compétition-là. Oui, la Côte d'Ivoire est prête, je pense que c'est l'équipe championne. Je pense que la Côte d'Ivoire devait montrer autre chose, autre visage en première mi-temps. Mais ils ont eu la chance, parce que si les Congolais, avec les occasions qu'ils ont eues, tuaient le match, je pense que la Côte d'Ivoire n'allait plus revenir. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens, ils ne rentrent pas tout de suite dans le match et ça peut leur poser beaucoup de soucis par la suite. Les Ivoiriens, je pense qu'ils doivent comprendre que maintenant toutes les équipes en Afrique sont de bonne qualité et donc ils doivent prendre le match dès le début, pas à la fin. Ils doivent avoir beaucoup de regrets pour ce match-là normalement. Son avis. Alors, comment voyez-vous la suite, vous, Roger Itoto ? Est-ce que vous êtes inquiet pour la RDC et inquiet pour la Côte d'Ivoire ? Parce que le Maroc remonte, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie avec Saïda Fizi notamment. Est-ce que vous êtes inquiet pour ces deux formations ? Non, inquiet, non. Deuxième match, les deux formations ont montré qu'elles étaient capables de fournir du très bon jeu et avec beaucoup de rigueur. Non, inquiet, non. Mais en restant conscient, il faut que les deux formations restent concentrées parce que le plus dur maintenant pour beaucoup plus pour la Côte d'Ivoire qu'ils ont l'air final contre l'équipe marocaine et la RDC, ne pas sous-estimer cette équipe togolaise et voilà, de tout faire. – Excuse-moi, je pense même que c'est prometteur pour la RDC qu'on avait vu un petit peu timoré en début de compétition face au Maroc qui n'avait pas produit un jeu auquel on s'attendait. On a pointé du doigt la présence de Bakambou qui n'a pas été étincelant en attaque. Mais avec l'entrée de Kebano aujourd'hui, avec les transitions, les phases offensives qu'il y a eues, les nombreuses occasions qu'ils ont pu se créer, on peut se dire que c'est prometteur pour la suite de la compétition et cette équipe va peut-être se qualifier. Et quand on sait qu'elle va tomber sur les équipes de la poule A, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de souffrir pour cette équipe pour répéter le scénario de 2015. Non, non, bien sûr, mais il ne faut pas oublier par rapport, puisque Florey Benguet ne garde jamais le même style, le même système de jeu. Et là, auparavant, la grande surprise, on ne savait pas qu'il allait complètement chambouler son système. Le système qu'il a mis, il l'a mis en place et on a senti que les joueurs étaient tellement à l'aise en ayant Kebano qui était là, entre les lignes qui se promenaient. Et ça permettait à cette équipe de ressortir facilement du ballon et de se retrouver et de se projeter rapidement vers l'avant. Et donc maintenant, quel système qu'il va mettre, ça dépend, il va jouer, je pense, par rapport aux adversaires. Donc là, je ne peux pas le dire, ça dépend. S'il fait comme le Maroc, ça va être difficile, mais là, s'il fait comme qu'ils ont fait là contre la Côte d'Ivoire, ça peut être une très bonne chose pour la RDC. Oui, comme ça, Kebano, c'est un enfant qui revient de l'école du Paris Saint-Germain. Vous pensez que ça lui a beaucoup apporté ? Il a mûri ce garçon ? Il a mûri en même temps, il est ici d'une école de formation, le Paris Saint-Germain, qui est renommé. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse apporter à l'équipe nationale du Congo RDC. C'est tout à fait normal et, comment dirais-je, ça fait… Il fait partie des leaders, ce que je dirais. Oui, qui est aujourd'hui du côté de Foulan, qui, on le voit un petit peu dans son style de jeu, mélange un petit peu ce style atypique anglais, conservation de balles rapidement à relancer. C'est un joueur qui est très, très, très important dans le dispositif d'Ibengue, qui arrive aussi à gérer ça. C'est ça qu'il faut mettre en valeur du côté d'Ibengue. Cet entraîneur qui a eu beaucoup de mal, qui a envoyé une demande à la CAF pour pouvoir entraîner en Afrique, qui a bourlingué, qui a eu beaucoup de difficultés avant qu'Anelka lui donne sa chance en Chine, qui a fini par avoir un club, l'AS Vita Club, qui a eu aujourd'hui l'équipe nationale, qui a Kebano. Tous les entraîneurs, je pense, africains ou des équipes africaines qui auraient eu Kebano dans leur effectif l'auraient déjà brûlé dès le premier match, auraient déjà essayé de trop tirer sur la corde. Mais lui, on voit comment il arrive à l'utiliser dans ces matchs, que ce soit pour les éliminateurs de la Coupe du Monde. Il ne met pas tout de suite tout le monde. Il a un effectif tellement important de qualité que même là, aujourd'hui, moi, je me dis, cette équipe de RDC, elle n'a pas encore donné tout ce qu'elle peut. Parce que quand Bokani va se révéler, quand Bakambu va se révéler, quand Bolinghi va se révéler, un garde, en quelque sorte, pour Claude Leroy. – J'ai ma boule de cristal. – Oui. Kanza, vous êtes Congolais et Roger, vous êtes aussi Congolais. Qui craignez-vous pour la prochaine confrontation, si vous êtes qualifié ? Qui vous ne voulez pas rencontrer ? – Non, en étant sincère, pas arrogant, aucun, aucune équipe. Donc, tous les matchs, il faudra les jouer. Il faudra les jouer au moment voulu. – Moi, je dirais plutôt qu'à l'instant même, le Congo RDC n'est craint aucune équipe. Ils sont élancés, ils ont confiance en eux, ils ont confiance à l'air sélectionnaire aussi. Donc, ils ont vraiment l'état d'esprit, ils veulent vraiment la gagner cette canne. Parce que 3e, 4e, pas suffisant. Ils veulent passer maintenant à l'étape supérieure. – Merci beaucoup. Kanza, vous étiez un peu timide au début de l'émission. – Il est comme la RDC, il est rentré avec les matchs nus. – Il faut faire un début à tout. – Oui, exactement. – Il est un fils, sauf en plus. – On se retrouve tout à l'heure pour la 2e partie de l'émission. Reste avec nous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501